bonjour la famille c'est toujours guillemets dans les analyses objectifs ah ouais je pense que vous avez tout à l'analyse bien je suis sûr et c'est que les sons et ça qu'ils ont apprécié dans le niveau ce qui vous avez quelque chose à quoi vous avez changé en tout cas vous avez un commentaire mais je pense que l'image dans le son est en tout cas qu'ils ont apprécié dans l'esprit bien il faut pas des gens à Côte d'Ivoire de moni ngana la nauti ko landa conférence de prince senaye et sikam ba baser moko bebaza ko lo bake ba ngonde bazoui initiative yako initie yako sabato ya gouvernement akatiya makamounen paske il est tellement grand le mot la ma pike et pike nga makasikom pour voir ke la Côte d'Ivoire reconnaît pardon a fali poupa une grande star une star des renommées internationales pendant qu'au congo il y a certaines personnes une couche de personnes qui ne sont pas capables d'accepter la grandeur de fali poupa alors je vais détailler dans la vidéo ici des petits petits points qui montrent que fali poupa est grand surtout à ceux qui font la comparaison entre fali poupa et ferré je sais que tous ces deux musiciens font de la bonne musique les deux musiciens là sont des de grands stars ils ont de la de l'art de l'air de l'air main si je dirais mais tout à l'air il faut dire les choses comme elles sont ferré gola vient de la Côte d'Ivoire la façon dont fer était parti à Côte d'Ivoire la façon dont fer était accueillie à Côte d'Ivoire la façon dont ferré gola a presté à s'offrir la Côte d'Ivoire on ne peut pas comparer la présence l'atterrissage de fali poupa à Côte d'Ivoire fali a fait quelque chose d'exceptionnel il a fait la conférence des princes et puis fali il ne fait pas seulement un seul concert il a fait deux concerts et puis au moment où je fais la vidéo les concerts sont déjà sold out c'est à Côte d'Ivoire qu'ils ont dit ça les tickets sont déjà vendus tous les tickets sont vendus mais pour ferré gola on n'avait pas vendu tous les billets et puis les concerts de ferré gola n'étaient pas pleins n'étaient pas remplis la salle était à moitié vide quoi je dirais maintenant quand on parle de la comparaison entre fali et ferré moi j'ai toujours dit ceci ne comparez pas ces deux artistes là ferré il joue de la rumba authentique et pendant que fali poupa joue de la rumba révisé, modernisé alors et puis la génération d'aujourd'hui elle est aussi révisée et ne vit pas la vie d'hier si tu veux évoluer, tu veux aller de l'avant tu dois mettre en jour tout ce que tu fais tout ce que tu fais doit être mis en jour la façon de communication la façon de s'habiller la façon de chanter la façon d'organisation fali poupa avant de commencer sa carrière je pense la carrière professionnelle solo fali poupa a calculé beaucoup de choses il a bien étudié la façon dont Kofi Olo Mide faisait les choses il a appris de Kofi Olo Mide comment on gère la carrière il a appris de Kofi Olo Mide comment il faut canaliser la musique fali aujourd'hui côté canalisation de la musique il est plus performant dans la canalisation comparé à ferré fali poupa il est très professionnel quand on parle de communication quand on parle de marketing quand on parle de promotion fali poupa est très loin très loin très haut comparé à ferré ferré fait de la marketing mais qui n'est pas par exemple agressif marketing normal la promotion normale la communication normale c'est pour cela qu'il utilise un marketing d'agressivité une promotion d'agressivité une communication d'agressivité à Côte d'Ivoire par preuve nous avions vu la façon dont on a accueilli fali poupa c'est toute une population qui était partie juste pour accueillir fali poupa la Côte d'Ivoire est devenue comme le deuxième pays de fali les gens qui sont là pour soutenir fali je dirais qu'ils sont plus nombreux que les congolais du Congo la façon dont fali a su attirer la jeunesse vers lui à travers sa musique on ne peut pas comparer sa manière de faire les choses avec ferré gola il y a une très grande différence ferré fait de la bonne musique mais il est plus au Congo plus dans la communauté congolaise même la communauté congolaise également a des difficultés d'accompagner ferré gola parce qu'il fait presque la même chose chaque jour ferré n'est pas capable de faire comme fali mais je n'ai pas dit que fer n'est pas bon ferré a des choses que fali ne fera pas comme regardez-moi comme homme acoustique fali peut le faire d'une autre manière ferré qu'il fait les choses il fait authentique, traditionnel mais fali qu'il fait les choses il les fait avec la modernité il fait mise à jour de tout ce qu'il veut faire même l'habillement fali qu'il s'habille il s'habille au taux du jour il s'habille à la mise à jour il voit comment la jeunesse marche il voit ce qui se vend dans les boutiques et c'est ce qui l'amène également dans la jeunesse pendant que ferré gola il est trop donc il se croit être déjà au sommet pendant que fali poupa il travaille pour dépasser là où il est c'est le musicien qui est le plus streamé le deuxième streamé c'est Inosbi ce n'est pas ferré ferré n'est même pas le troisième le troisième c'est Kofiolomide ferré n'est même pas le quatrième même le cinquième quand on parle de musique le plus suivie le plus regardé sur le youtube c'est encore fali poupa Inosbi et Kofiolomide quand on parle de musiciens qui sont plus payés au Congo plus payés c'est fali Inosbi et Kofiolomide donc ferré gola il fait de la musique mais il n'a pas le niveau de fali si on compare ferré gola et fali à ceux qui ont vécu avant comme Kofiolomide et tout qu'on sort Fali poupa aura la grandeur de Kofiolomide et de Weirasson pendant que ferré gola aura la tâche soit la grandeur de Evoloko Jina wa Jina de telles personnes les personnes que la jeunesse d'aujourd'hui ne connaît pas mais la jeunesse d'aujourd'hui a toujours le souvenir de Kofiolomide et de Weirasson c'est ça la différence ferré gola il fait de la bonne musique mais il n'est pas bon dans le système de marketing partout ici au monde il y a des meilleurs chanteurs des bons bons beaux chanteurs mais ils ne sont pas connus puisqu'ils n'ont pas de personnes pour faire la promotion pour leur faire la promotion ils n'ont pas de producteurs mais ferré gola il a les gens de la promotion il a les producteurs mais il n'est pas connu parce que sa promotion sa production les gens qui font le marketing de communication ils n'ont pas la capacité de le faire on a toujours interdit à ferré gola de faire la musique comme les années 1900 les années 2000 mais comme lui il veut rester dans sa peau il se sent mieux dans sa peau c'est pour cela qu'on voit à chaque fois qu'il fallait pour pas même quand il sort c'est l'argent c'est la population ce sont des concerts des grands concerts mais ferré gola même aux Etats-Unis il a été incapable de prester il était dans la capacité de remplir des salles de fête pendant que Falika il est parti il a joué dans des salles de production la différence pour finir je dirais ceci ferré gola a joué sauf utel on a vu les gens critiquer on a dit que ferré est bon il a fait bon maintenant on va faire on va voir ce que Falipoupa va faire dans ce futel et puis ça sera le bon moment de faire les analyses on a vu le sofitel de ferré gola où il suppliait les gens de venir chanter avec lui puisque c'est la population qui va lui donner du courage de chanter on va voir maintenant si Falipoupa va également supplier la population pour qu'il puisse pour qu'il puisse se sentir à l'aise sur le podium c'est ce qu'on attend maintenant de ces deux comparaisons qui seront très très prochainement mais moi tout ce que je sais j'ai toujours soutenu ferré gola mais quand on parle de la promotion de marketing de la communication de la musique de Falipoupa la musique de Falipoupa la communication de Falipoupa promotion comme marketing est de loin de loin de loin agressif et ça a été l'objectif par rapport à faire gola même sa communication n'était pas l'objectif sa promotion n'était pas l'objectif les gens qui parlaient pour faire gola vous allez regarder sur les réseaux sociaux il y a personne qui les regarde même parce que les gens ne sont pas intéressés à faire il y a les gens qui veulent écouter des polémiques ce sont les gens qui regardent les gens les communicataires de ferré mais les gens qui veulent vraiment écouter la bonne analyse la bonne comparaison de la musique ils ne vont pas écouter ces gens là c'est pour cela que vous voyez que la comparaison des communicataires de Falipou par rapport aux communicataires de ferré tous les communicataires de Falipoupa sont suivis par rapport aux communicataires de ferré gola donc ferré gola ne change pas la façon de faire les choses comme on l'a avec les albums qui sont sur les marchés mais ça ne connaît pas les vrais décollages parce qu'il n'y a pas les gens qui pourront faire la communication il n'y a pas de personnes qui pourront faire le marketing ça c'est mon point de vie et ça n'engage que moi mais c'est au voie aujourd'hui à Côte d'Ivoire Falipoupa est bien accueilli il a fait conférence de presse plein de gens il a été accueilli par beaucoup de gens on espère voir les pleins également dans le concert de Sofitel qui sera le 23 et le 24 également il y a un autre concert on espère voir les pleins et puis on va faire la comparaison entre ces deux artistes quant à moi Guilmas je dis coucou à tous ceux qui ont visionné la vidéo jusqu'à cette heure-ci vous qui avez visionné si vous avez aimé le contenu mettez le j'aime mettez le j'aime mettez le j'aime likez la vidéo puisque c'est votre place c'est votre plateau si vous avez des suggestions n'oubliez pas de les mettre dans la boîte des commentaires là-bas je vais les lire et si tu n'es pas encore abonné soit si vous n'êtes pas encore abonné abonnez-vous à la chaîne ici du chronet du net tv la place des analyses objectives on se voit très bientôt à plus